bonjour fresseur comment allez vous aujourd'hui j'aimerais répondre à la question que beaucoup de personnes se posent et la question est pourquoi les gens ont-ils attendu la mode des types de choix afin de pouvoir venir parler et dit tout et n'importe quoi mes frères et sœurs mes frères et sœurs écoutez moi vraiment très bien l'homme que vous connaissez là il ne fait que parler que vous soyez bon ou mauvais ils trouveront toujours quelque chose à dire sur vous ouais c'est ça les humains donc que ce ne vous souhaite pas que ça ne vous étonne pas qu'est-ce qu'il y en a eu pas tu es joli ou pas tu es meso ou pas tu es gros ou pas ils ne font que parler surtout quand la sorcellerie sa joue dans ça la même s'est gâté aïe 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 ils vont dire tout ce qui existe sur vous et puis tout ce qui n'existe pas après ça c'est la base ça c'est la base la base même l'homme ce conseil l'air hey c'est pas de la blague et vous devez savoir un truc la chose que vous devez savoir c'est que avant la mort il était le choix les gens parlaient de lui les autres disaient déjà que c'est bien c'était de faux miracle il était même au courant ouais ça c'est pas nouveau mais là qu'il est mort vous vous attendez à ce que les gens aient compassion de lui alors là assez ou bien attaché aux ceintures les gens de ce monde sont maintenant sans pitié ouais 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 même il faut il faut pas là avec avec la mort faut parler avec le corps c'est à dire si la personne de combattait de ton vivant vraiment fait tout pour ne pas mourir avant la personne peut arranger pardon pour ne pas mourir c'est vrai parce que si si tu jouais à la mort tu jouais à au mort mais si tu faisais le mort ce jour là tu vas voir ce que tu vas voir tu vas voir qu'il y a des gens sur la tête ici qui attendait des puits qui est tenu là dessus pour marcher sur ton corps comme on marche dans la poussière en pied qui de la poussière en pied de sable les gens sont pas ils sont en guerre jusqu'à sur tes eaux même qu'on voulait t'enterrer ils vont lui voulait faire palabre avec tes eaux là bas ouais ils vont négocier avec le souris qui sont tentés de manger tête à chair ils vont dire non les souris si vous pouvez laisser 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 le moins laissez le moins laissez le moins laissez le moins on va finir lui aujourd'hui on va finir avec ses eaux c'est une guerre nous sommes en guerre et les gens pensent que nous sommes en paix ouais c'est une guerre spirituelle c'est ça c'est pas un truc où vous allez vous gifler mais vous frappez ça c'est révolu les choses ont dit sur les gens ça se désirent dans ses temps de la guerre je vous parle là c'est ce que vous voyez vous fait du bien on parle du mal de vous ça que vous faites du bien vous faut du mal ça c'est pas une guerre ça ouais ça c'est pas une guerre quand vous dites la vérité personne vous suit selon plus de personnes seulement vous suivre mais quand vous mentez il y a du monde derrière vous et ça c'est pas la guerre est ce que ça c'est pas la guerre nous sommes en guerre et c'est ce qui se passe depuis très longtemps le monsieur est mort c'est à ce moment là que cette personne vient raconter des choses ah il était comme ceci il était comme cela il était comme ça comme si comme si mais ça ce n'est rien mais le truc c'est vraiment très très simple la vie très simple la vie est vraiment très simple vraiment très très simple le truc c'est plein mais les gens ne comprennent pas souvent écoutez si c'est que les gens sont dit de raconter là c'est vrai là ça va se démontrer ou bien si c'est faux aussi ça va se démontrer on va savoir la vérité tout au tard mais vous devez savoir une chose et la chose c'est que vous vous rendrez compte à dieu pour toutes paroles vaines que vous aurez proféré les gens parlent beaucoup 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 sans savoir que dieu est là aussi c'est tibé si vous dites que tibé je crois que c'est un faux pas c'est un faux prophète pas de soucis si c'est vrai vous allez avoir avoir votre point devant dieu mais si c'est du mensonge et que vous ne vous êtes pas confesser pour dire c'est un mensonge à cela ça va être chaud si vous pensez que c'est vrai ce que vous avez dit allez jusqu'au bout de vos idées et vous si vous constatez que vous vous êtes trompé n'allez pas au bout de vos idées répétez vous répétez vous on peut pas mentir si quelqu'un comme ça puisse avoir resté impuni il faut que j'étais à vous parler 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 au bout de l'égard ouais on est là on vous regarde allez regarder la vidéo précédente qu'on a fait la dessus sur vous et gasseman oui ah oh non c'était ça mais j'ai vu la paix de me attend you won put one vous là rapidement vous et vous présentez soi bien mais que solan des chichés à savoir ce qui s'est tout dans la ville les gens à traiter personne comme ça a été prévu ça comme cette des 50 personnes comme ça. Ils ne font que parler. Ils ne font que parler. Ah! Mes frères et sœurs, vraiment, ne vous attendez pas à ce que les gens disent du bien de vous. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde vous aime. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Ceux qui ne vous aiment pas, vont faire leur boulot. Ceux qui vous aiment aussi, vont faire leur travail. Chacun va faire son job. Mais vous, regardez juste là devant vous et regardez à ce que Dieu attend de vous. C'est ça le plus important dans la vie. Passer du bon moment avec votre famille. Adorer Dieu souvent. Dites-lui merci pour l'opportunité que vous donnez d'être encore en vie. Parce que ça, c'est extraordinaire. L'amour est un peu plus et ça nous rappelle à nous tous ici que vraiment, tout le monde peut partir à n'importe quel moment. Même ceux-là qui font beaucoup de miracles, qu'on voit à la télévision, qu'ils ressuscitent les morts, qu'ils font même semblant de ressusciter aussi les morts. Tout le monde va partir un jour. Que vous ayez l'argent ou pas, que vous soyez beau ou vilain, vous allez partir un jour. Mais n'allez pas avant votre temps. N'allez pas avant votre temps. Si vous allez avoir votre temps, de la manière des moments où vous chicotez sur le chemin, là, pour que vous puissiez arriver. Vous allez dire, « Ah, oh, qui m'a vu ici ? » « Qui m'a mis au monde même ? » « Oui, maman ! » « Oui, maman ! » « Oui, maman ! » Que les gens disent du mal de vous, que ça ne vous intéresse pas. Ce qui doit vous intéresser, c'est avoir une relation avec Dieu. Parce que c'est lui qui a venu vous chercher après la mort. Après la mort, c'est lui qui a venu vous chercher. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Dans quoi êtes-vous ? Sur la terre-ci, dans quoi êtes-vous ? À quoi vous avez touché ? À quoi vous avez touché ? Qui fera que vous allez en enfer, par exemple ? Ou qu'est-ce que vous faites comme bonheur qui va permettre à Dieu quand même des sciences pro, de regarder, de avoir pitié de vous ? Parce que moi, il peut toujours dire, « Oh, mon Dieu, aie pitié de moi, toujours aie pitié de moi. » Faut avoir pitié de moi, ouais. Une nuit n'est pas fait, même si tu sais que tu n'as pas péché aujourd'hui l'un. Faut pas te voir comme pur, hein. Faut aller tâcher de moi, Dieu vous dit, « C'est-à-dire, il y a cinq autres, là, ouais. J'ai été fort. » On dit, « Il n'y a pas péché. » Donc, pardon, faut se sentir pour vous. Même s'il y a ça que ça va aujourd'hui. Pour peut-être, pardonner quand même, les péchés sont invisibles. Même si c'est un gênant, gênant, qu'il y a fait comme péché, là, faut se sentir pour, pardon, faut me pardonner en quitter ici. On va aller de l'avant. Pardon, mes enfants, les enfants, de mes enfants, ouais. Soyez comme Job. Allez lire le livre de Job, il n'a pas souffert pour rien. Il n'a pas souffert pour rien. Allez lire, vous, là. Vous êtes là, t'es rigolé, là. Allez lire, la Bible. Allez lire, la Bible. Pour savoir ce que vous devez savoir. Donc, laissez les gens parler. Si les gens veulent parler, laissez-les parler. Juste si vous voulez l'écouter, écoutez. Si vous ne voulez pas écouter, regardez-la. Regardez-la, c'est m'appuie. Si ça va arriver, vous riez. Si ça ne veut pas arriver, vous ne riez pas. Mais concentrons-vous un peu sur ce qui arrive. Parce que, même si nous avons 3ème chaîne YouTube, on nous dit que je vous arrive bientôt. Et nous vous témoignez si vous êtes là-bas. Allez voir. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères et soeurs de vous avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir sur le bon bas, je ne vais pas me manquer, la question ne se trouvait rien. Vous pouvez cliquer là-dessus pour télécharger une note où se trouvent toutes les informations manquaires. Que Dieu bénisse les frères et soeurs, prenez soin de vous et soyez pas de l'accélère. C'est parti. Sous-titrage ST' 501